Si le premier élève qui a pris la parole a proposé de travailler quelque part en Europe, une discussion s'est rapidement engagée pour savoir si aménager la place Ferber était un projet pertinent. On a même la vue à partir de notre salle sur la place. Est-ce que ça vous convient à tout le monde ? Eva ? Oui, ça nous convient à la place Ferber parce que c'est à côté du collège et que si on a besoin de vérifier quelque chose sur notre plan, on peut aller regarder par la fenêtre. La classe a voté à la majorité pour, des élèves argumentant que parce que c'est leur espace proche, il était plus réel, donc plus intéressant, car il les concernait directement en tant qu'habitant du quartier. Nous sommes alors descendus spontanément sur la place pour faire de la géographie, une observation de terrain avec comme consigne pour les élèves de dessiner, photographier les différentes parties de la place et d'annoter leurs remarques. Donc, cahier à la main, je leur ai demandé de s'étonner, de regarder s'il y a des éléments qui les intriguent, s'il existe des espaces vides, d'identifier les modes de déplacement autour de la place et sur la place, de regarder le sol, la végétation, les déchets, ainsi que sur la fréquentation de la place et de penser à ce qu'ils verraient bien changer. Si la séance proposée était à refaire, je leur ferais coller un petit texte d'objectif résumant ces directives dans le cahier. Lors de cette séance, un élève était en charge de prendre des photos avec son téléphone. J'ai d'ailleurs récupéré les photos pour les imprimer et les distribuer à chaque groupe de travail. Après cette sortie de terrain, et une fois remonté en classe, j'ai demandé aux élèves de partager leurs observations. Il en est ressorti qu'il y a trop d'arbres, peu de poubelles identifiables, trop de papier par terre, pas assez de jeux, que les voitures peuvent se garer sur la place, qu'elle est entourée d'immeubles, elle a un sol sableux, un aspect général plutôt lugubre, sans décoration, une sortie de métro, un arrêt de bus et une rue passante avec voiture, moto, vélo, ainsi que de l'espace perdu. Par la suite, les élèves ont été invités à réfléchir à des propositions d'aménagement pour la place et les noter sur leur cahier. J'étais assez satisfait des premières séances car l'envie des élèves était palpable. Ils ont eu beaucoup de questions et beaucoup d'idées, des remarques, des réflexions, qui ont vraiment mis le projet sur les rails. On pourrait mettre un mur végétal vers la station de métro, avec des plantes qui absorbent la pollution. D'accord. Et d'autres idées de projets ? C'est intéressant, tu as interroge la nature en ville. Oui. Rendre la place plus artistique pour que des personnes viennent se détendre. Faire aussi plein de petites couleurs et changer les éclairages. Rendre un peu plus agréable la place, en fait. C'est ça que tu voudrais faire. D'accord. Donc c'est un bon questionnement. Il faudra voir comment, justement, on peut arriver à ça. Je retiens qu'un élève était étonné de se retrouver dans cette position car, je le cite, « Comment le gouvernement ferait confiance à des enfants de 11 ans ? » Et je lui ai répondu que nous avons besoin d'une méthode de travail, une méthode rigoureuse. Mais au début, moi, je me voyais... Enfin, je voyais mal des enfants comme nous, de 11 ans, aller demander à la mairie et écouter tes enfants. C'est un peu... Je trouvais ça un peu que la mairie n'avait pas accepté. Mais au fil de séance, je me suis dit que, bah oui, si on réussit bien notre projet et qu'on fait tout comme dans la démarche scientifique, et bien là, on pourra arriver loin, voire jusqu'à l'Europe, si c'est petit. Alors, c'était une remarque extrêmement pertinente de sa part, car elle m'a fait mettre en perspective que l'aménagement d'un territoire ne s'improvise pas, qu'il est le fruit d'une suite d'opérations collaboratives, pour la plupart, assez complexe. À l'avenir, je souhaiterais d'ailleurs réaliser une vidéo concise et assez rapide d'une interview d'une ou un géographe et ou d'un acteur de l'aménagement du territoire pour illustrer la nécessité d'adopter une méthode rigoureuse. C'est à ce moment-là que la relation entre notre mentor s'est établie. Vincent a rapidement été invité à venir en classe pour donner une dimension supplémentaire au projet et pour que les élèves le rencontrent. Alors, j'ai préféré faire monter le projet, un peu couche par couche, comme une bonne chanson de post-rock. La présentation de Vincent a été un temps fort. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Vincent Jaillot. Je vais être le mentor dans le projet Les Aventuriers. Est-ce que vous savez ce que c'est un doctorant ? Non. Oui. Je pense qu'il cherche. Un doctorant, c'est un étudiant qui mène un projet de recherche pendant trois ans. On définit des questions auxquelles on va répondre. Et ensuite, on met en place une démarche scientifique qui va nous permettre de répondre à ces questions. Et cette démarche, elle est en plusieurs étapes. Je vais vous l'expliquer après. Je vais d'abord vous montrer un petit exemple de travaux de recherche qu'on peut faire. C'est le calcul et la visualisation d'ensoleillement des villes. Il a fait découvrir aux élèves son métier de chercheur, sa méthode et quelques-unes de ses réalisations, notamment la modélisation de l'ensoleillement des bâtiments à Lyon ou l'évolution spatio-temporelle d'un petit bout de quartier du 6e arrondissement. La classe a été très curieuse et assez impressionnée par cette visite. Cette intervention a aussi permis de redonner le ton pour la réalisation finale, l'objectif à atteindre, que les élèves soient eux-mêmes capables de restituer leur recherche devant une assemblée. J'ai trouvé très intéressant que les élèves demandent à Vincent le temps qu'il lui a fallu pour chacun de ses travaux. Lorsqu'il leur a répondu que cela était au moins un an, les élèves ont été étonnés, car ils n'arrivent pas à jauger le temps passé à la tâche. C'est très intéressant d'interroger le rapport au temps, surtout que le temps long de la recherche détonne avec l'immédiateté ambiante de la société. Nous avons aussi insisté sur le fait que parfois, il existe des impasses en recherche, que cela arrive de se tromper. Et ça, ce n'est pas facile à faire accepter. Monsieur Jaillot est venu, on pose des questions qu'on se renseigne auprès de lui. Et comme il est expertisé en cette matière, on s'est servi de ses explications pour perfectionner notre projet. Et il nous a même donné la méthode, la démarche scientifique. Je croyais que l'histoire géo, ça n'avait rien à voir avec la méthode scientifique et tout le reste. Mais là, j'ai découvert que ça avait un rapport. Aussi, j'ai appris, si tu as envie de faire quelque chose, tu fais la démarche scientifique et tu es à peu près sûr, pas sûr sûr, mais tu es à peu près sûr que ça va marcher. Ou alors que tu vas te retrouver dans une impasse, au moins tu te dis que tu auras participé. L'intervention de Vincent a donc été l'occasion de formaliser précisément la méthode de travail que nous avions commencé à noter sur un tableau dans la classe. La voilà désormais affichée de manière permanente. Les élèves ont été invités à procéder en sept étapes. Définir les objectifs et les problématiques. Identifier les verrous. Faire les recherches bibliographiques, ce qu'on appelle l'état de l'art. Formuler les hypothèses, la recherche et la vérification des hypothèses, la mutualisation et enfin la présentation des recherches. C'est quoi vos objectifs par rapport à ce qu'on végétale ? On va coller la place déjà. D'accord, vous savez comment on mesure la pollution ? On peut le mesurer avec du gaz. Et même s'il y en a, je pense que les plantes vont retirer 50 à 60%. Ah donc toi, tu as déjà réfléchi, il existerait des espèces végétales qui absorbent mieux la pollution que les autres ? J'en ai entendu parler... D'accord, ça c'est quelque chose d'extrêmement pertinent pour votre projet. Il va falloir du coup le mettre sous forme de problématiques. Les « on pourrait installer des poubelles intelligentes », « on pourrait récupérer l'eau pour arroser les arbres », « on pourrait remplacer les arbres », « on pourrait installer une éolienne » sont devenues des idées dont il fallait vérifier le sérieux et la possibilité.